La structure des benzodiazépines Tous les anxiolytiques des benzodiazépines ont la même structure de base. Là voici, on a un cycle, là un cycle, un autre cycle, un autre cycle. Là c'est le diazepam, l'orazepam et clonazepam. Ce sont des médicaments qui sont très très prescrits et ils ont eu beaucoup de succès. Pourquoi ils ont eu beaucoup de succès ? Parce qu'ils sont efficaces plus très faible toxicité. Pas une très faible, mais ils ont quand même une faible toxicité par rapport aux autres anxiolytiques. Pourquoi benzodiazépines ? Là, benzodiazépines, c'est benzodiaz, deux atomes d'azote, azépines. Azépines, zépines, ip, ip, ça vient de ep. Ep, en grec, ça veut dire 7, voilà. Donc ep, si on fait le calcul, le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc benzodiaz, deux azotes, ep, cycle acète. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les benzodiazépines. Donc là, quelques benzodiazépines, sinon il y en a plein d'autres. Il y en a le bromazepam, il y en a plein de benzodiazépines parce qu'ils ont eu beaucoup de succès. Des médicaments qui ont beaucoup de succès, on trouve généralement plusieurs analogues. Maintenant, on va parler de la relation, structure, activité des benzodiazépines. On ne va pas tout détailler, mais juste parler de quelques points importants. La structure benzodiazépine, comme on a vu, elle est composée de trois cycles. Cycle A, cycle B et cycle C. On commence par le cycle A. Le cycle A, il est important à l'interaction benzodiazépine, cible biologique. Le cycle A, à votre avis, participe par quel type d'interaction ? Mettez pause et revenez. Tout simplement, il participe par des interactions hydrophobes, de Van der Waals. Vals hydrophobes, plus particulièrement, c'est des liaisons, c'est-à-dire qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va donner ses liaisons pipi. Il va interagir par, c'est-à-dire qu'il va partager ses liaisons, c'est-à-dire pi, c'est-à-dire le niage électronique. Il va partager avec la cyphe biologique. La cyphe biologique, la voici, on va lui donner juste un schéma, c'est la cyphe biologique. La cyphe biologique, elle est composée d'acides aminés. C'est des acides aminés aromatiques. Ça, c'est des résidus. Donc, ces résidus vont interagir, par des liaisons Van der Waals, avec le cycle A. C'est ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Là, maintenant, ces acides aminés, là, je vous conseille de faire une petite documentation sur les protéines. La composition des protéines et quels sont les résidus qu'on peut rencontrer dans les protéines. Donc, le cycle A, il est indispensable, il est important à la structure pour qu'il y ait la formation du complexe benzodiazépine cyphe biologique, pour qu'il y ait une stabilité du complexe. Ensuite, on sait qu'en carbone 7, du benzo, on a besoin d'un substituant électronégatif, par exemple, le Cl ou bien le NO2. Si on substitue un substituant électronégatif en position 7, l'activité anxiolytique augmente énormément. Ça potentialise l'activité anxiolytique par des groupements électronégatifs. C'est important, des groupements électronégatifs. Ça veut dire, si on est en place par un groupement électrodonneur, ou bien donneur d'électrons, là, peut-être qu'on aura l'effet inverse. Je ne sais pas bien, mais peut-être qu'on aura l'effet inverse. Sinon, si on introduit des substituants en 8, en 9 ou en 6, là, c'est l'effet inverse. Là, l'activité anxiolytique va chuter. Donc, en position 6, 8 et 9, la position 6, 8 et 9, l'activité chute. Elle va chuter, c'est-à-dire elle diminue du tout. On va dire elle diminue. On ne va pas dire chuter, mais elle diminue, plus exactement. Activité diminue. C'est-à-dire là, substitution en C6, C8 et C9, l'activité diminue. Donc, de préférence, on doit laisser, on doit substituer uniquement en position 7 du benzène. Maintenant, on va vers le cycle B. Au cycle B, on a la fonction carbonine. A votre avis, le carbonyl, il va participer par quel type d'interaction? Voilà, c'est une bonne réponse. Il va participer par une interaction hydrogène. Il va accepter des liaisons hydrogènes. Là aussi, forcément, dans la cible biologique, il y a des groupements peut-être OH. Donc, il va participer par l'acceptation des liaisons OH de la cible biologique. Ici, on a la doubliaison. Là, c'est la fonction immune. Cette doubliaison, on l'a fait un analogue hydrogéné. C'est-à-dire, on l'a enlevé. On a remarqué que l'activité anxiolytique reste identique. Elle ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la doubliaison n'est pas pharmacophore. La doubliaison n'a aucun rôle. On peut laisser la doubliaison comme on peut l'enlever. Donc, elle n'a pas de rôle. Mais, de préférence, c'est-à-dire, d'après la littérature, ce que j'ai lu un peu, cette partie, elle doit être coplanaire. Elle doit être coplanaire. Ce cycle doit être dans un plan. D'accord? Bon, ce que je suis en train de dire, c'est juste d'après ce que j'ai lu, mais il y a des incertitudes. On continue. L'azote, en position 1, sa substitution, par exemple, par un méthyl ou bien par un éthyl, il n'y a pas de changement d'activité. L'activité reste la même. Donc là, on voit bien que le H, le NH, c'est pas la même. Même le remplacement du N par le C, il n'y a pas de changement d'activité. Donc, le NH n'est pas un pharmacophore. Maintenant, on va vers le groupe... Bon, avant d'y aller vers le groupe C, on va parler aussi de la pharmacocinétique. En position 3, on a fait des essais d'hydroxydation. On a oxydé le carbone en position 3. Il s'est avéré que l'activité, l'activité reste inchangée. Reste inchangée. Donc, l'introduction d'un alcool n'a rien apporté. Il n'a ni augmenté ni diminué l'activité. Mais, ce qui a changé, c'est plutôt l'étape d'élimination. A votre avis, est-ce que l'élimination augmente ou elle diminue ? Voilà, plutôt, elle augmente. Elle devient plus rapide. Pourquoi ? Parce que le OH, c'est un paramètre hydrophile. Et en élimination, la molécule, plus elle est hydrophile, plus elle s'élimine facilement. Donc, le OH, généralement, on l'introduit pour accélérer l'élimination de la molécule. Surtout que les benzodiazépines sont des molécules très l'épophyl. C'est des molécules hydrophobes qui persistent dans le corps. Et les médicaments qui persistent sont généralement toxiques au corps humain avec le temps. Donc, on ajoute le OH. Je pense que pour les patients qui doivent prendre les benzodiazépines à long terme, je ne sais pas, pour quelques semaines, de préférence, ils prennent ça. Je dis peut-être. Je dis peut-être. L'essentiel, la fonction OH, elle augmente l'élimination, la vitesse d'élimination. Maintenant, on va faire le cycle C. Le cycle C, bizarrement, il n'a aucun rôle. Le cycle C n'a aucun rôle. Il n'a pas un rôle important, ni en pharmacodynamique, ni en pharmacocinétique. Cependant, il peut contribuer par des liaisons aussi de Van der Waals. Il peut, on va dire, stabiliser encore plus l'interaction. Il peut stabiliser encore plus l'interaction. Mais, il n'est pas dispensable. C'est-à-dire, on peut utiliser une benzodiazépine sans le cycle. Mais, sa présence est souhaitée. Le C, on va dire que le cycle C, sa présence est souhaitée. Donc, voilà en ce qu'il s'agit de la partie des benzodiazépines. Le cycle C, sa présence est souhaitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501